Bonjour et bienvenue sur Crypto House pour un épisode des news de la semaine et c'est pour tout de suite. Habituellement donc on commence la revue par le market cap. Alors aujourd'hui on a un market cap qui est encore plus bas que la semaine dernière. On est descendu à 235 milliards. Alors où est-ce que ça va s'arrêter ? Je ne sais pas. On va regarder un petit peu la tendance sur le market cap. A quoi ça ressemble ? Et à quel niveau on est par rapport à l'année dernière ? Donc on voit que là on est redescendu, si je prends sur un an, à un niveau à peu près de mi-novembre. On est vers mi-novembre, même niveau que mi-novembre. Ce qui est très très bas et quand on voit la tendance depuis la dernière crise, c'est vraiment une chute progressive, mais une chute. Donc jusqu'où on va arriver ? Aujourd'hui, personne ne le sait à vrai dire. Si on retourne ici sur le market cap, s'il veut bien. Voilà. Alors on voit que tous les coins sont malheureusement dans le rouge et ce n'est pas des petites baisses. C'est même pire, je crois, que la semaine dernière parce que là on a quasiment toutes les cryptos à des double digits. Moi j'ai des cryptos dans mon portfolio qui sont en dessous de ce que c'était l'été dernier et parfois par beaucoup, beaucoup. Je pense notamment par exemple à ART que j'ai regardé là tout à l'heure. Je suis quasiment à moins de 40% par rapport à ce que j'ai acheté l'été dernier. Donc c'est très très bas. Les news ne sont pas très très bonnes. Si on prend par exemple le président d'Alibaba, Jack Ma, donc lui dit, il dit que le bitcoin c'est clairement une bulle spéculative et il met en garde contre cette bulle spéculative. Par contre, il croit en la technologie blockchain. Il croit que ça va permettre de résoudre des problèmes de sécurité, des problèmes de confidentialité et de durabilité des données. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que Ant Financial, qui est donc une société du groupe Alibaba, ils viennent de tester un premier paiement grâce à la blockchain et c'est un paiement qui a pris trois secondes. Donc on voit que même Alibaba investit dans la blockchain. Donc on a Amazon, on a Alibaba, on a tous les gros qui aujourd'hui croient en la blockchain. Mais on voit aussi que tous les gros ne croient pas au bitcoin. Peut-être parce qu'ils n'y ont pas cru au début puis aujourd'hui ils sont en dehors du système. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ne croient pas au bitcoin. Mais en tout cas, des sujets comme ça ne font pas du bien au marché, ça c'est sûr. Autre nouvelle sur le bitcoin, c'est la quatrième fois depuis janvier qu'on teste les 5800 dollars. Alors si NBC dit que c'est en aucun cas la mort du bitcoin, en tout cas ça fait mal pour tous ceux qui en ont. et on voit, on rejoint des niveaux qu'on avait atteints ici par exemple en octobre. C'est des niveaux de fin octobre. Et donc on voit ici après une chute cette année, une seconde chute ici, puis là une troisième chute à ce niveau-là. Je ne vois pas où est la quatrième chute. Mais en tout cas, on est à des niveaux historiques cette année, au plus bas et la tendance, malheureusement, elle n'a pas l'air de s'inverser malgré toutes les bonnes nouvelles qu'on a depuis 2-3 semaines et certaines bonnes nouvelles qu'on va voir aujourd'hui. Alors un gros changement aussi, c'est Facebook qui à nouveau accepte les publicités relatives aux cryptos. Donc ils ont ouvert un nouveau service qui va permettre aux sociétés qui veulent annoncer leurs cryptos. Alors pas les ICO, les ICO restent interdits. Mais donc pour les projets cryptos, il va être possible d'avoir à nouveau des pubs sur Facebook. Pour rappel, bon, ça avait été interdit il y a quelques mois avec aussi Google et Twitter qui avaient banni les pubs. Donc c'est déjà un premier pas vers un renouveau. Mais en tout cas, le marché n'est pas affecté par cette news. Ensuite, on a une nouvelle de Goldman Sachs et de Circle. Alors c'est pourtant une bonne nouvelle. Donc Circle, pour rappel, c'est cette start-up qui est baquée derrière par la grosse banque américaine Goldman Sachs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il vient de dire qu'en mai, ils viennent d'avoir une augmentation de 30% de l'enregistrement des sociétés institutionnelles. Donc enfin, petit à petit, les institutionnels arrivent et vont certainement petit à petit apporter de l'argent au marché. Aujourd'hui, ils ne parlent pas d'investissement, mais ils disent que ces clients se sont enregistrés sur la plateforme. Alors jusqu'à il y a très peu de temps, c'était des ordres qui n'étaient pas automatiques. C'était des ordres manuels. Et les ordres allaient de 100 000 dollars à 1 million de dollars. Et maintenant, ils ont mis en place une plateforme automatique pour traiter les ordres. Par contre, la barre est passée à 250 000 dollars minimum si vous voulez être client de Circle, si vous êtes un institutionnel. Alors, une des nouvelles les plus intéressantes de la semaine, je trouve que celle qui nous vient de Coinage et du CEO Chad Pankiewicz. Alors, il dit qu'il doit y avoir une décorrélation entre le prix du Bitcoin et des autres cryptos. que ce n'est pas normal que quand le Bitcoin chute, que tout le marché chute avec le Bitcoin. Donc, il doit y avoir cette décorrélation parce qu'il y a des milliers de personnes qui travaillent dans des centaines d'entreprises aujourd'hui et tout est corrélé au prix du Bitcoin. Ce qui n'est pas normal parce qu'il y a beaucoup de projets qui avancent. Il y a des pop qui sont faits. Il commence à y avoir des premiers contrats. Les sociétés engagent. Les tokens commencent à être utilisés. Mais malgré tout, tout est lié au prix du Bitcoin. Alors, ce sont des projets qui n'ont rien à voir avec le Bitcoin. Ce sont des projets blockchain qui peuvent être montés sur Ethereum ou sur leur propre blockchain. Mais malheureusement, le prix est toujours lié au Bitcoin. En plus, je ne sais pas si c'est facile pour vous, mais en tout cas, pour moi, c'est très difficile de prendre ici une crypto si je passe ici d'USD en BTC. Et voilà, par exemple, un Stellar, ça vaut 0,000029 BTC ou alors 2982 Satoshi. Pour moi, ça ne me dit rien du tout. Ça ne dit rien du tout à la plupart des gens. Et donc, je pense que les cryptos, tout comme le dit Chad, elles devraient être adossées plus à une monnaie comme l'USD ou alors l'USDT, donc le Tether. Dites-moi ce que vous en pensez. Ce sera intéressant d'avoir aussi votre avis sur ça. Alors, comme on parle de Tether, il y a une autre info sur Tether. Tether, après leur audit de la semaine dernière, où ils ont prouvé que pour un Tether, ils avaient bien un dollar dans leur compte en banque. Donc, Tether, c'est ce qu'on appelle un stable coin, donc un coin qui est fait pour être échangé à la place du dollar ou de l'euro pour les exchanges qui n'ont pas accès à une licence bancaire et qui ne peuvent pas détenir des euros ou des dollars. Et là, donc, Tether vient d'imprimer 250 millions de Tether, donc ça veut dire qu'ils ont 250 millions de dollars en plus en banque, mais ça veut dire aussi qu'il y a de la demande, que le marché demande plus de Tether et donc ça va passer de 2,2 milliards à peu près à 2,5 milliards prochainement. On va maintenant s'attaquer à VeChain qui lance son Mainnet d'ici la fin de mois, donc vraiment dans 2-3 jours. Et il y a deux choses intéressantes. Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il va y avoir ce lancement de Mainnet et le swap, qu'il va y avoir des tokens, pour un VeChain token que vous avez, vous allez recevoir 100, je crois que c'est les Vintor tokens. Donc c'est un nouveau token qui va être généré. Donc le token actuellement, il est sur Ethereum, mais bon, il va passer donc sur sa chaîne et à cette occasion, donc pour un VeChain, vous aurez 100 tokens Vintor. Je crois que ça s'appelle comme ça. Alors, pourquoi avoir fait ce changement ? D'abord, parce que ce sera plus facile à compter d'après ce qu'ils disent et aussi VeChain, voilà, là, il est à 2,41 et aussi, ça permettra de booster un petit peu le token parce que les gens, ils vont se dire, bah tiens, à 0,2 cents, c'est intéressant et c'est sous-évalué, mais en fin de compte, il y aura 100 fois plus de tokens. Mais bon, tout ça, c'est psychologique. Autre chose qu'on apprend qui est intéressante dans cet article, c'est aussi qu'ils vont générer du gaz. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le concept de NEO, mais donc NEO fonctionne avec des smart contracts et pour faire fonctionner les smart contracts, NEO fournit du gaz et le gaz, vous l'obtenez quand vous avez du NEO sur Binance, donc un exchange qui supporte ce concept, ou alors sur votre wallet. Et là, avec VeChain, c'est pareil. Quand vous allez mettre les nouveaux tokens sur le wallet et sur certains exchanges qui le supportent, vous allez recevoir des tokens TOR, donc le gaz pour les tokens VIN, TOR. Alors, c'est un petit peu compliqué. Mais donc, vous allez recevoir du gaz et donc, ce token devient de plus en plus intéressant. D'abord, parce que c'est un projet qui avance très très fort. Ils ont un partenariat avec Louis Vuitton, ils ont un partenariat avec BMW, donc sur le supply chain, sur la lutte contre la fraude. C'est une société qui engage. J'ai regardé leur site web. Il y a plusieurs offres d'emploi en ce moment. Et en plus, on va pouvoir avoir du gaz si vous avez des tokens VIN, TOR. Alors, on passe maintenant à un token qu'on n'a pas trop l'habitude de voir ou de parler. C'est le token Qtom. Alors, il y a pas mal de nouveautés sur Qtom. Alors, Qtom, c'est aussi une plateforme blockchain qui permet donc de développer des applications décentralisées, tout comme NEO ou Ethereum. Et là, parmi les nouveautés, donc, ils vont passer de VM Ethereum à des VM plus spécifiques dédiées à Qtom, toujours sur des serveurs x86. Ensuite, il va supporter beaucoup plus de langage, donc le C, le C+, et le Rust. Et il y a aussi trois nouveaux projets. Un projet qui s'appelle QX Protocol. C'est un protocole de transactions décentralisées. Il y a QDEX, un exchange décentralisé. Et Qrypto, qui sera un wallet un petit peu comme Metamask. Donc, Metamask, pardon. J'espère que ça va relancer un petit peu cette blockchain qui est, soit dit en se passant, assez costaud. Et je pense que je vais, un de ces jours, faire une revue sur Qtom. On va maintenant passer à Onchain et Ontology. Il y a plusieurs choses à dire sur Onchain. Alors, Onchain, c'est la société qui développe Ontology. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils viennent de remporter en Chine le programme de l'accélérateur de Microsoft pour 2018 qui donne accès à des ressources, donc aux meilleures startups, la startup sélectionnée. Alors, parmi les ressources qu'ils vont pouvoir avoir accès, d'abord, ils vont avoir accès à tout l'écosystème Microsoft. Ils vont avoir accès à du financement de Microsoft. Ils vont avoir accès à des consultants, des conseillers et aussi aux clients importants de Microsoft. Donc, ça risque de booster cette blockchain qui est déjà super bien classée au market cap, qui a quelques mois été nulle part. Et aujourd'hui, Ontology est déjà 19e. Je pense qu'avec un push derrière de Microsoft, ça risque encore d'accélérer leur développement. Alors, Ontology, ils vont aussi donner du gaz comme Neo et VeChain. Alors, si par exemple, vous possédez 100 Ontology, en ce moment, après un an, vous allez recevoir 15% de tokens en plus. C'est tout simplement énorme. Donc, à la fin de l'année, vous aurez 115 tokens à la place d'en avoir 100 actuellement. C'est quand même très, très intéressant. C'est aujourd'hui beaucoup plus que Neo qui donne entre 3 et 5% par an de gaz. Et VeChain, on ne sait pas encore. Donc, intéressez-vous à Ontology parce qu'il y a l'aspect que c'est une bonne blockchain. Mais en plus, si ça donne du gaz, ça vous permet ensuite de vendre ce gaz pour acheter des nouveaux tokens ou récupérer des euros ou tout simplement, si vous êtes une société, pour opérer les smart contracts. Alors, Ontology launch aussi son mainnet comme VeChain. Et donc là, il y a une notice. Je vais mettre le lien dans la description. Soit vous l'avez sur un exchange comme Binance et là, le swap va se faire automatiquement. Soit si vous l'avez sur le wallet Neo, il y a une petite procédure qui explique pied. Je ne vais pas la passer en revue maintenant. Mais je vous conseille donc de lire l'article. Il n'y a pas d'urgence parce qu'il y aura pas mal de semaines pour pouvoir faire le swap. Mais à un moment, il faudra bien le faire. Alors, maintenant, on va parler d'EOS. Alors, il y a eu pas mal de déboires avec le lancement d'EOS et ça continue. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais donc, il y a eu des comptes qui ont été bloqués comme ça par des producteurs de blocs. Il y a beaucoup de choses apparemment qui fonctionnent mal pour faire la longue histoire courte. Il va y avoir donc BlockOne, les développeurs d'EOS qui vont réécrire la constitution. Donc, ils sont en pleine phase de réécriture. Et on va voir. Alors, il devrait y avoir plus de blocs produceurs parce qu'aujourd'hui, il y en a 30 et c'est apparemment beaucoup trop centralisé. Et donc, Dan Larimer, qui est le CTO chez BlockOne, est en train de réécrire toute la constitution avec son équipe. La suite, très prochainement. On avance par une note d'optimisme et c'est une note qui nous vient de Charles Hawkinson qui est d'autre que le cofondateur de Cardano qui était aussi très très impliqué dans Ethereum à ses débuts. Et donc, même si aujourd'hui, tout est morose, c'est clair qu'on ne sait pas où cette chute va s'arrêter, lui, il voit qu'il y a des dizaines de trillions de dollars qui vont arriver prochainement sur le marché dès que la régulation sera présente. Et donc, c'est une petite lure d'espoir dans ce marché qui est vraiment morose. Alors, dans les commentaires, dites-nous ce que vous pensez du marché, jusqu'où ça va descendre. Est-ce que vous pensez que 5800, c'est vraiment le seuil ou alors que vous pensez qu'au contraire, c'est la chute vertigineuse jusqu'à peut-être 3000, 2000, même en dessous du coût de production du Bitcoin. Qui sait ? Dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires. Et qu'est-ce que vous avez pensé de cet article du président de Coinage, donc de Tchad, qui propose que les cryptos soient décorrélés du Bitcoin. Donc, faites-le nous savoir. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao !